L'île Renaud vient de révéler ses dernières volontés avant sa mort, dans un livre qu'elle vient de sortir, puis lors de son passage sur RTL ce vendredi matin. Parmi celles-ci, une demande particulière. Des moments clés de sa carrière, en passant par sa belle histoire avec Loulou Gasté. L'île Renaud dit tout, dans son livre Merci la Vie, paru aux éditions Robert Laffont jeudi 1er février 2024. Dévoilant notamment ses dernières volontés, avant son départ pour l'au-delà. Un sujet qu'elle vient d'évoquer ce vendredi lors de son passage dans RTL matin, elle venait alors faire la promotion de son ouvrage. La comédienne de 95 ans explique notamment vouloir finir sa vie à la jonche chère, sa maison à Rue et Malmaison, si est-il ma coquille, mon cocon, ma vie surtout. Si est-il si que je veux finir ma vie, dans mon lit, chez moi, avec mon chien près de moi. Elle s'est aussi exprimée sur ses obsèques, elle qui a tout préparé entre le lieu de la cérémonie, les chansons, et les personnes qui prendront la parole. Quand je faisais mon métier, on préparait tout d'avance, détail par détail. Avant de mourir, je suis pareil. J'organise tout. Parmi ses demandes, celle qui interpelle le plus est la suivante, elle souhaite qu'on laisse entrer ses fans à l'église. Un choix qui lui paraît logique, ils ont été là toute ma vie. Pourquoi ne seraient-ils pas là à la fin ? Comme mes amis, comme ma famille. Les fans, pour moi, s'y estiment ma famille. Son livre, elle en a aussi parlé sur son compte Instagram, jeudi, ce sera mon dernier livre, ma dernière lettre à vous tous qui depuis tant d'années est devenue ma famille de cœur. Ce n'est pas un livre triste mais bien au contraire mon hymne à la joie, une ode à la vie, un message d'espoir où je partage mes secrets de vie, mes éclats de rire et la recette de ma potion magique, celle de l'optimisme et de la liberté, de la longévité et de l'amour. Un message accompagné d'une vidéo dans laquelle son ami David lui présente la couverture de son dernier ouvrage. Merci la vie, déclare-t-elle, face à la caméra. Lynn Renaud favorable à l'euthanasie pour rappel, Lynn Renaud n'a pas peur de la mort. Celle qui était récemment à l'affiche du téléfilm, Le prochain voyage, qui raconte l'histoire d'un vieux couple qui retourne dans la chambre de ses noces pour boucler la boucle d'une vie heureuse, si est-il ce qu'elle expliquait pour le Parisien, se dit notamment favorable à l'euthanasie. J'ai vu ma mère mourir dans des souffrances atroces, elle me demandait de la faire partir, Loulou aussi. Pourquoi laisser souffrir les gens quand on sait que si est-il fini ? Il faut les aider à partir, si est-il pour cela que je fais ce film, expliquait-elle au quotidien. Si est-il notamment pour cette raison qu'elle affiche son soutien envers François Zardy, qui se dit prête à partir. Je la comprends, et si j'étais elle, je demanderais à partir le plus vite possible comme elle le demande. Si est-il impossible de souffrir, d'être dans la douleur, de prendre des médicaments qui ne lui servent à rien, donc il faut la laisser partir, confiait-elle au cours d'un entretien avec LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !